Hello à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller votre Samsung Galaxy S8 ou S9 si vous avez oublié votre modèle ou votre schéma de verrouillage. Alors, j'ai intitulé cette vidéo Samsung Galaxy S8 et ou S9 parce que je sais que ça fonctionne pour ces modèles-là de Galaxy. Après, si vous avez un Galaxy antérieur, peut-être que ça peut fonctionner, je ne suis pas sûre. Mais en fait, quand vous avez un Galaxy antérieur et que vous oubliez votre modèle, votre schéma, vous avez l'option modèle oublié, ce que vous n'avez pas sur les S8 et S9. Donc voilà, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc cette vidéo, cette technique du moins, repose sur le fait que vous ayez enregistré votre mobile sur un compte Samsung. Si vous ne l'avez pas encore fait, donc si vous l'avez déjà fait, vous pouvez passer à l'étape suivante de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que vous avez en place une autre technique de déverrouillage, c'est-à-dire par exemple vos empreintes, votre connaissance faciale ou d'iris, afin de pouvoir accéder aux paramètres du téléphone et réinitialiser le modèle de déverrouillage. Donc si c'est le cas, déverrouillez votre téléphone avec du coup votre empreinte, votre iris, etc. ce que vous avez en place, puis allez dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez une catégorie écran verrouillage slash sécurité. Donc là-dedans, en dessous, vous avez un onglet sécurité et l'option traçage du mobile. Donc le traçage du mobile, ça va être utile si par exemple vous égarer votre téléphone, si on vous le vole pour pouvoir le géolocaliser, si vous souhaitez le déverrouiller à distance ou le verrouiller à distance, ou effacer les données à distance, tout ce genre de trucs. Donc c'est super utile. Donc sur cette page d'options, vous avez un lien findmymobile.samsung.com. Donc vous allez aller là-dessus et vous allez enregistrer un compte Samsung lié à votre téléphone. Une fois que c'est fait, dans l'écran de paramètres traçage du mobile, il faut vous activier contrôle à distance. Donc là maintenant c'est tout bon, il n'y a plus rien à faire sur cet écran-là. Donc une fois que c'est fait, vous allez sur internet sur findmymobile.samsung.com et vous avez l'écran traçage du mobile qui apparaît avec l'option se connecter. Donc vous vous connectez. Donc là le site localise le téléphone et il vous offre les options possibles. Donc ce qu'on disait précédemment, effacer les données, le verrouiller, le faire sonner, etc. Donc là vous allez cliquer sur déverrouiller. Donc là il vous met un écran d'informations en vous rappelant que si vous déverrouillez le téléphone, ça effacera votre schéma en place, ça effacera votre code PIN, vos données biométriques, donc l'empreinte enregistrée, la reconnaissance faciale si vous l'avez, l'IRIS si vous l'avez aussi. En gros ça fera tout sauter pour recommencer à zéro. Voilà, donc une fois que vous validez, il ne vous reste plus qu'à tout redéfinir. Donc dans paramètres, écran verrouillage, sécurité, vous redéfinissez le modèle, vous redéfinissez le code PIN et si vous souhaitez les données biométriques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner pour plus d'infos, tutos, astuces, réseaux sociaux, applications et tout ça. Merci. Merci. Merci.